Générique Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces législatives tunisiennes et Tunisie politique qui dissèquent avec vous et pour vous le programme des invités et des partis. Aujourd'hui, je reçois M. Faisal Sbaï, ingénieur informatique en France depuis 2000. Il représente le courant démocrate, à taillère démocratique, préside Mohamed Abou. Une dissension supplémentaire du CPR puisque je vous ai déjà présenté un parti qui faisait partie du CPR et suite aux dissensions, ils ont créé un parti. C'est le cas également de Mohamed Abou comme le cas de M. Humila. Nous allons comprendre pourquoi. Voir leur programme, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous n'allons pas rentrer dans la politique politicienne et les querelles entre partis. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils proposent, pourquoi on doit voter pour eux et vous faciliter la tâche pour faire votre choix, comme je vous l'avais annoncé dans l'annonce de ces émissions. Il est secrétaire général du Bureau France, membre fondateur, membre du Bureau national du courant démocrate en Tunisie. Donc c'est quelqu'un qui milite aux côtés de M. Mohamed Abou depuis la première heure. M. Faisal Sbaï, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci pour la présentation. Je m'appelle Faisal Sbaï, comme vous avez présenté. Je représente la liste Terre démocrate et France Nord. Vous êtes tête de liste France Nord. Je suis tête de liste France Nord, effectivement. Le symbole de notre liste, c'est la bicyclette. Le numéro de la liste, c'est 19. Et pourquoi le choix de la bicyclette ? La bicyclette, en fait, le choix, c'est un symbole de travail, d'effort. La bicyclette ne recule pas. Elle a besoin d'un effort humain pour avancer. Donc c'est un symbole qui appelle les Tunisiens à travailler. Mais c'est un effort permanent, vous avez conscience de ça. C'est un effort permanent, exactement. Et si on ne fait pas d'effort, on tombe. C'est ça, c'est symbolique. Et donc vous voulez dire au peuple tunisien, nous, on est sur la piste, comme Bernard Hinault, comme tous les sportifs de premier rang. Et donc on avance. On avance. Pendant les cinq prochaines années, il faut avancer pour... Alors vous avez été créé quand ? En fait, le Terre démocrate, c'est un parti social-démocrate. Juste pour une précision, ce n'est pas une session du CPR. Donc le Terre démocrate, c'est un parti qui n'a rien à voir avec le CPR. Mohamed Ambo était au CPR. Il a quitté le CPR sur un coup de colère. On ne va pas refaire l'histoire aujourd'hui. Mais il faisait partie comme Raouf l'Ayedi, comme Mila. Et toutes ces têtes importantes du CPR ont décidé de quitter pour des raisons qui sont les leurs. Et ils ont créé des partis. Donc ça, c'est l'histoire. Donc juste une précision. D'abord, Terre démocrate, il a été fondé par 80 personnes à peu près. Il n'y a pas que Mohamed Abou. Mohamed Abou, il a quitté le CPR à titre... C'est le leader. C'est le leader, Mohamed Abou. C'est le chef. Oui, bien sûr. Mais il a quitté le CPR à titre personnel. Ce n'est pas une session dans le sens où le CPR... Comme ça, un beau jour, il a dit, je quitte le CPR, je rentre dans un parti. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a des raisons, bien sûr. Effectivement. Mais le courant démocrate, 80% des fondateurs du courant démocrate n'ont aucune relation avec le CPR. Ils n'ont jamais été au CPR. Donc le courant démocrate, il a une ligne politique. Donc c'est le courant démocrate qui a pris Mohamed Abou, ils n'ont pas l'inverse. Non, non, c'est un projet, projet commun, qui a rassemblé 80 personnes. Et parmi ces personnes-là, bien sûr, c'est le leader du groupe. Est-ce qu'il y a des têtes connues, des têtes d'affiches ? En dehors de Mohamed Abou, justement. C'est ça la particularité du courant démocrate, c'est qu'on ne cherche pas des stars en fait en politique. Non, ce n'est pas des stars. C'est des gens connus dans lesquels le peuple se réfère. Et des hommes politiques qui ont fait leur preuve, soit par le militantisme, comme c'est Mohamed Abou qui est quand même un militant de la première heure. Ce n'est pas un nouveau militant d'après le 14 janvier. Tout à fait. C'est un homme qui a souffert, c'est un homme qui a payé le prix fort et son histoire est honorable. Personnellement, je témoigne un respect considérable à M. Mohamed Abou pour son époque de militant et de défenseur des droits de l'homme. Donc c'est quand même un homme qui n'est pas venu du néant. Bien sûr. Tout à fait. Donc juste pour préciser, les fondateurs du courant démocrate ne sont pas forcément des stars ou des gens qui ont déjà milité dans d'autres partis. Par contre, c'est des gens qui ont des convictions communes. C'est-à-dire qu'ils croient tous à la social-démocratie, aux valeurs du parti. Et ils viennent de tous bords, en fait. Généralement, on trouve par exemple des médecins, on trouve des avocats, on trouve des ingénieurs. Les termes ont leur importance, M. Sbert, la social-démocratie à l'allemande est une définition. Et les démocrates sociaux en France, c'est une autre définition. Vous vous situez où ? Donc nous, en fait, c'est un parti social-démocrate qui appelle à un régime basé sur la justice sociale et la distribution équitable de la richesse. Ça, c'est la grande ligne du parti Atayar. Donc, bien sûr, on croit à l'investissement privé, à la propriété privée, à l'initiative privée. Et on croit en même temps à l'État-providence, à un service public puissant. Mais est-ce que la Tunisie a les moyens d'être un État-providence ? Parce que c'est bien beau de vouloir avoir des croyances, mais si elles ne sont pas réalistes. Effectivement, maintenant, peut-être maintenant, on n'a pas les moyens. Mais notre objectif, c'est d'arriver avec la Tunisie à un État social-démocrate, avec un État de providence, avec un service public puissant, avec des hôpitaux dignes de leur nom, avec des écoles primaires, secondaires ou universités de qualité. Et c'est ça notre objectif, c'est d'avoir un service public de qualité. Vous savez, par exemple, maintenant, je vous donne juste un chiffre. 13% de la richesse nationale, elle est dilapidée à cause de la lordeur des procédures administratives. Donc parmi nos objectifs, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais parmi nos objectifs, c'est de reformer l'administration, dans le sens où on doit avoir une administration efficace et accessible à tous. Votre chef était ministre dans le gouvernement de la Troïka. Il a occupé quelles fonctions ? Il était ministre de la réforme administrative. Tout à fait. Donc pourquoi il a quitté le ministère et il a quitté le parti pratiquement en même temps ? Donc c'était quoi la raison ? Il n'avait pas assez de liberté d'action ? Ou bien il ne s'est retrouvé pas assez en conformité avec ses idéaux ? Quel a été le motif ? Pourquoi il a quitté le gouvernement alors qu'il aurait pu réformer ? Surtout immédiatement après la révolution, tout était possible ? Tout à fait. Tout était possible. Sauf qu'il n'était pas le Premier ministre. Il était juste le ministre de la réforme administrative. Donc il n'avait pas les mains libres pour agir. En revanche, ce qu'il a fait par exemple, en six mois, il a fait la seule réforme, je peux dire, du gouvernement. Jebeli, c'était la semaine de cinq jours. Et ça, c'est une réforme sociale-démocrate. La semaine de cinq jours, c'est la seule réforme du gouvernement Jebeli. Et c'est Mohamed Abou qui l'a fait. Donc, en quelque sorte, et je vais faire un peu d'humour, il a servi son président, Marzouki, puisque Marzouki, dans l'émission de Bernard de la Villadière, je ne sais plus comment dit son nom, en quête exclusive, dit que maintenant, il part à Sousse tous les vendredis soirs et passe ses 48 heures réglementaires de week-end. Donc c'est un président qui a quand même les moyens de partir 48 heures en week-end toutes les semaines, grâce à cette réforme de M. Mohamed Abou. Non, mais grâce à cette réforme-là, je pense que ce qu'on peut faire, par exemple, grâce à cette réforme, c'est relancer des secteurs économiques, comme par exemple le bricolage, comme les loisirs de famille. Améliorer la vie des Tunisiens. Bien sûr. Si vous remarquez, par exemple, depuis trois ans, les Tunisiens, ils partent en vacances. Mais est-ce que vous pensez qu'un président de la République, dans une situation de transition, de difficultés financières, de difficultés économiques et sociales, de problèmes de sécurité, peut se permettre de partir tous les week-ends de 48 heures ? C'est ce qu'a déclaré le président de la République actuelle. Oui. Moi, je suis là pour parler du tailleur de la Prat. Non, mais vous pouvez aussi parler du président de la République, parce qu'il est le président de tous les Tunisiens, pas du CPR. Bien sûr. Donc, quand un président fait une déclaration, il dit, je pars en week-end tous les vendredis soirs, et je rentre lundi matin, et je dis à ma femme, je rentre à l'internat, ça quand même, ça interroge, ça questionne. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai pas vu... Vous avez du mal à critiquer, hein. Non, non, c'est pas ça, mais j'ai pas vu ce qu'il a dit, mais... Mais je vous le dis, je suis en train de vous le répéter. D'accord. Mais après, comme n'importe quelle personne, il a le droit de partir en vacances, comme tout le monde. Donc, on est chef d'État et qu'on a la destinée du pays. Ben, c'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on n'a pas le droit de partir en vacances, mais encore une fois, moi, je ne sais pas, je ne peux pas juger... Vous êtes pour qu'il ait un peu le temps pour faire son bricolage, comme vous avez dit ? Non, 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 pas du tout. Moi, le bricolage, c'est destiné aux Tunisiens simples. C'est bien, on aura bien compris. Mais, mais... Mais, mais... Continuez, dans votre week-end, vous avez le droit, M. Faisal Sbar, il vous donne le droit de laisser les affaires de l'État pendant 48 heures. Moi, je suis là pour parler du programme. Non, non, mais on a le droit de vous poser des questions sur les performances des autres partis, sur le gouvernement de la Troïka, puisque votre chef de parti en a fait partie. Vous ne pouvez pas échapper au bilan du gouvernement, même s'il a été une courte durée. Il a cautionné ce gouvernement de la Troïka, il en a fait partie. Donc, quand on se présente à des élections, on a un bilan. Et ce bilan, il faut l'assumer. Il est le seul et le premier ministre qui a démissionné d'un gouvernement. Donc, quand il a compris qu'il ne peut pas reformer... Son chef de gouvernement a démissionné comme lui, après, pour d'autres raisons. Oui, mais il était le premier. Il était le premier. Donc, lui, quand il a compris qu'il ne peut pas faire les réformes nécessaires, qu'il a envie de les faire, donc il a quitté... Oui, mais certains peuvent voir en ça un abondant, que ce n'est pas un combattant, que ce n'est pas quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui ne se bat pas pour la Tunisie, et il voit qu'il ne peut pas, il démissionne. Non, on n'est pas dans la logique de combattre, on est dans la logique de gouverner. Gouverner, c'est-à-dire, est-ce qu'on est le pouvoir ou on n'a pas le pouvoir ? Si j'ai le pouvoir, j'exerce, mais j'applique mon programme. Si je n'ai pas le pouvoir, je ne peux pas appliquer mon programme. Et pourquoi alors les autres ministres, ses collègues de la même formation, n'ont pas démissionné ? Il faut aller leur poser la question. Oui, elle est restée jusqu'au bout. Tant qu'elle a pu, elle est restée jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le gouvernement de la Troïka démissionne et laisse les technocrates prendre le pouvoir. Oui, après, chacun a sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Mais moi, je parle de notre secrétaire général et pourquoi il a démissionné. Voilà. Alors, c'est normal que je vous titille sur le passé. C'est tout à fait normal. On ne prend pas des responsabilités publiques sans qu'on rentre de compte. Mais encore une fois, nous, on ne peut pas assumer le bilan de Troïka parce qu'on n'était pas... Comment dire ça ? On peut assumer les six mois où Mohamed Abou était ministre et on peut voir ce qu'il a fait. Quel est votre jugement en tant que parti sur le résultat de la Troïka ? Le résultat de Troïka, c'est qu'il y avait un manque de volonté politique. Ils avaient la... Qui est dû à quoi selon vous ? Vous êtes un homme qui est au cœur de la politique, avec votre parti, vous êtes secrétaire général du Bureau de France. Pourquoi il y a eu un manque de volonté politique ? Ça, c'est un... Je ne sais pas pourquoi, mais la Troïka et surtout le parti principal de la Nouvelle, elles n'avaient pas la volonté politique pour reformer, pour faire... Pourtant, elle a eu assez de volonté politique pour quitter le pouvoir de son propre gré et laisser la place à un gouvernement de technocrate pour éviter que le pays ne rentre dans un mur. Je ne sais pas si c'était une volonté de quitter ou il était forcé à quitter le pouvoir. Donc vous pensez que le Narda n'a pas cédé le pouvoir de son plein gré, mais parce qu'il n'avait pas le choix ? Je pense que pour moi, ce n'est pas normal, quand on est élu, quand le peuple nous donne confiance et on est élu, ce n'est pas normal de céder son pouvoir à quelqu'un qui n'est pas élu. Même quand il y a des risques d'attentat et de faire entrer le pays dans une phase d'insécurité absolue ? Après, il y a aussi... Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas trancher comme ça, mais quand on est élu, à la limite, on peut provoquer des élections anticipées, des choses comme ça. Ça fait 14 ans que vous êtes en France, donc vous vivez comme tous les Tunisiens ici, vous connaissez les préoccupations, puisque vous en êtes un. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux Tunisiens que vous regardent ? Qu'est-ce que vous leur promettez ? Et là-dessus, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, j'ai lu une déclaration de M. Qays Saïd, qui a dit que le peuple tunisien et les élus, aujourd'hui les candidats, c'est un peu comme Al-Mutanabbi wa Kafur al-Erchidi. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire arabe, Al-Mutanabbi est un... On l'appelle le prince des poètes, c'est un des plus grands poètes de l'histoire arabe, et Kafur al-Erchidi était un roi telé qui était un esclave, et quand le pouvoir s'est déliquissé en Égypte, les esclaves ont pris le pouvoir et sont devenus rois. Et Al-Mutanabbi voulait à tout prix avoir un poste, et il a fait beaucoup de poésies flattant à Kafur al-Erchidi, et à la fin, il n'a rien obtenu. Donc, ce que voulait dire Qays Saïd, que ce sont des promesses mensongères. Donc, je voudrais que vous répondiez à Qays Saïd, pas sur ce qu'il a déclaré, mais sur vos promesses. Est-ce que vous avez les moyens et la volonté de les tenir, et comment vous allez pouvoir les tenir, et quels sont, et on commence par le commencement, quelles sont ces promesses que vous faites aux électeurs ? D'accord. D'abord, nous, on ne promet pas de 400 000 emplois en allant, des choses comme ça. Qui a promis 400 000 emplois ? Enfin, je ne sais pas, avant, en 2011, on a promis des chiffres aberrantes, et finalement, on n'a pas réussi à les faire. Nous, c'est simple, j'aime bien présenter notre programme national. Celui qui a promis 400 000 emplois a dit quand même que le gouvernement de la Troïka, et sur cette antenne, a quand même réussi à faire 250 000 emplois. D'accord, mais... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre de 250 000 emplois ? Je ne suis pas d'accord. Je vous donne juste, parce que, pour la simple raison, c'est que 90 % de ces emplois sont des fonctionnaires. C'est l'emploi public payé par des dettes et payé par les impôts. Ils affirment le contraire. Les revenants que j'ai reçus avant vous me disent que c'est majoritairement dans le secteur privé. C'est inexact. C'est inexact. Vous pouvez vérifier les chiffres du ministère de l'Emploi. 90 % des emplois créés par la Troïka, c'est des fonctionnaires. Ce n'est pas de la fonction... Donc c'est une charge supplémentaire pour le budget d'un État chancelant. Et en plus de ça, le gouvernement prochain et celui d'après, il sera obligé de traiter ce sujet, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à payer des dettes, à s'endetter pour payer des fonctionnaires. Imaginez, on a 600 000... Alors qu'est-ce que vous allez faire ? On a 600 000 fonctionnaires pour 10 millions d'habitants, alors que la Norvège, ils ont un tiers de nos. Vous prenez un cas extrême aussi, la Norvège. Prenez la France, parce qu'on est quand même dans des traditions administratives franco-françaises. Même la France, le taux n'est pas comme ça. On a un fonctionnaire pour 20 Tunisiens. Ce n'est pas normal. On a une administration lourde et en même temps, elle est inefficace. Elle est absente. Alors qu'est-ce que vous proposez très précisément ? D'accord. Nous, en fait, notre programme, ce qu'on propose, c'est un modèle de société. Parce que là, on sort d'une révolution. Un nouveau modèle, vous voulez dire ? C'est un nouveau modèle de société. Ce qu'on propose, c'est un modèle social-démocrate basé sur trois axes. On a l'axe politique, l'axe économique et l'axe social. Que comprennent ces axes ? D'accord. En gros, on a à peu près une dizaine d'objectifs du programme. Le premier, si vous permettez, c'est consolider la démocratie et renforcer la liberté et les droits de l'homme. Ça, c'est le pilier de notre projet. On ne peut pas bâtir une économie saine sans avoir une démocratie et la liberté et les droits de l'homme. Deuxième objectif, c'est imposer la suprématie de la loi et la consécration du prestige de l'État. De quelle façon ? C'est-à-dire, à partir du 14 janvier, on a perdu l'autorité. L'État a perdu son prestige. Oui, il n'y a plus de respect ni de la loi ni des représentants de la loi. Exactement, tout à fait. Donc, on doit remettre ça en appliquant la loi, tout simplement. Oui, mais est-ce que vous n'oubliez pas une chose, M. Sperry ? C'est que le représentant de la loi fut pendant pratiquement 30 ans le bâton qui s'abattait sur la tête du Tunisien. Non, justement. D'où cette rupture ou ce divorce qui a fait que maintenant, on vit un excès inverse en Tunisie. Moi, je me promène, j'y vais souvent. Il y a un réel manque de respect pour l'autorité de l'État. Il y a une absence totale d'autorité aujourd'hui, malheureusement. Tout à fait, mais c'est la manière qui diffère, en fait. On ne va pas remettre en place une dictature. Non, ce n'est pas du tout. On doit respecter les libertés, c'est très important. On doit respecter la démocratie, mais en même temps, on doit appliquer les lois. Il faut appliquer les lois. Ce n'est pas normal qu'on n'applique pas les lois. De quelle façon ? Puisque vous avez une inertie administrative, vous avez un corps judiciaire qui est pour une bonne partie corrompu, vous avez une police qui est encore entraînée dans les anciennes méthodes. Comment vous allez faire ? Parce qu'il faut une baguette magique. Parce que ceux qui sont avant vous n'ont pas réussi. Tout à fait, parce que ce qu'on propose, c'est un système. Un système qui s'applique ensemble pour qu'on puisse arriver à notre objectif. Le troisième point, l'objectif, c'est la consécration des principes de la transparence et de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, je vous donne juste un chiffre, 40% de notre richesse, du PIB, n'est pas déclarée au fisc. Et ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, on a à peu près 35 milliards de dinars qui ne sont pas déclarés au fisc. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. M. Sperry, le constat a été fait pratiquement par tous les hommes politiques. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est quelles sont vos solutions. Parce que ces problèmes, on les connaît, on les vit. Après, après... On en est même victime en tant que citoyen télésien. Je vous donne juste un exemple simple. Du constat, oui. Par exemple, pour régler ce problème-là, pour les appels d'offres publiques, il faut que ça soit transparent, il faut que ça soit public, il faut mettre en place l'Open Gov. Est-ce que vous êtes prêt à toucher à des intérêts sacro-sains, par exemple, d'entreprises françaises ou de l'État français, à travers certaines entreprises ou d'autres États étrangers, même les États-Unis, quant à la richesse pétrolière, dont on ne sait rien, il y a une opacité extraordinaire, il y a un flou total sur les richesses énergétiques tunisiennes. Est-ce que vous avez le courage, en tant que parti, de toucher à ça ? On a parmi les objectifs, effectivement, mais j'arrive après. Allez-y, je vous en prie. Donc ça, c'est la transparence. Par exemple, un autre exemple... Oui, c'est pour ça. Oui, d'accord. Ce que je vous demande, c'est dans le cadre de la transparence. Tout à fait, mais il y a un objectif principal pour ça. Parmi la consécration des principes de transparence, par exemple, c'est la lutte contre la corruption, c'est la réforme des impôts. Par exemple, tout ce qui est, comment ça s'appelle, impôts... Comment dire ça ? Ce n'est pas une déclaration réelle, mais c'est une déclaration forfaitaire, voilà. Forfaitaire. Ça, il faut le mettre en œuvre. Il faut le reformer. Donc ce point-là, par exemple. L'autre objectif, c'est le soutien de l'économie par la promotion de la valeur de travail et d'amélioration du climat des affaires. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Tunisie, les agriculteurs ont des problèmes, alors qu'on a 800 000 chômeurs et même un million, les agriculteurs, les sociétés de construction et de bâtiments ne trouvent pas d'ouvriers parce que les ouvriers ne veulent pas travailler ? Exactement. Et qu'on a même été au point, avec un million de chômeurs, de penser à ramener des travailleurs du Mali et d'ailleurs. Oui, c'est ça. Comment vous expliquez ça ? Et nous, notre objectif, effectivement, c'est de redonner la valeur travail, c'est de redonner la valeur travail, son sens. Il faut encourager le travail, il faut encourager l'effort, et tout ce qui mérite, il faut l'encourager. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un laissé-aller. Mais ça, c'est plus de la pédagogie que de la politique ? Non, il y a de la pédagogie, il y a aussi des mesures, en fait. Par exemple, on veut mettre en place ce qu'on appelle ici l'auto-entrepreneur, par exemple. D'accord. C'est-à-dire, plus tu encourages la personne à gagner de l'argent, plus elle peut travailler. Donc, il faut redonner la valeur travail. C'est très important. Il faut redonner envie aux Tunisiens de repartir au travail. Exactement, tout à fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a perdu cette envie parce que, justement, les salaires sont tellement bas que la personne n'a pas envie de se lever le matin ? Entre autres, oui, effectivement. Parce qu'avec le système D, les 200 et 300 dinars, il peut se les faire ? Oui, tout à fait. Entre autres, parmi ces choses-là, peut-être qu'il faut revoir ça. Mais il faut voir notre programme. Mais on a des mesures détaillées pour atteindre cette... Où est-ce qu'on peut consulter le programme d'une façon détaillée ? Puisqu'ici, on ne peut voir que les grandes lignes. On n'a qu'une demi-heure. On a sur notre site, atayar.tn, donc il y a une rubrique. Atayar.tn. Voilà, il y a un programme de 60 pages et qui détaille toutes les mesures pour atteindre ces objectifs-là. Je continue. Donc, un autre point concernant le climat des affaires. Il faut comprendre, c'est que là, actuellement, on a à peu près 700 000 chômeurs. On ne peut pas régler le problème de chômage avec la fonction publique, en rentrant les gens dans la fonction publique. Ça n'a pas de sens. La seule solution pour régler le problème de chômage, c'est de créer... C'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs aujourd'hui, que notre État, Clémande, mendie. Il a mendie à notre grand frère, le voisin algérien, qui a prêté 300 millions d'euros, et il quémande à d'autres pays européens pour payer les fonctionnaires. Est-ce que c'est une situation vivable ? Ce n'est pas normal et ce n'est pas vivable. Peut-être que le prochain gouvernement va être confronté à ce problème-là. Nous, on croit... C'est simple. Là, actuellement, on fait deux et quelques de croissance. Pour absorber les chômeurs qu'on a actuellement, il nous faut à peu près 8, 9%. Et comment on fait ça ? Il faut assainir la situation. Il faut créer un climat d'affaires sain. Il faut encourager les gens à investir. Il faut lutter contre... Il faut rassurer l'investisseur étranger, non ? Tout à fait. Parce qu'il faut le rappeler, beaucoup d'entreprises, plusieurs centaines d'entreprises, ont quitté la Tunisie. Bien sûr. À cause, pas de la révolution, mais du climat. À cause du climat. Exactement. Insécure. Et à cause du climat social aussi. Et des grèves et des settings. Ils ont préféré partir au Maroc et ailleurs. Tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est très important. Il y a une responsabilité globale, non ? Vous ne pensez pas ? Si, si, je pense. Pas seulement du politique, mais du peuple aussi. Du peuple, mais il faut éduquer le peuple. Enfin, je ne sais pas si on peut dire éduquer le peuple, mais il faut créer... Le rôle de l'État, c'est très important. C'est pour ça qu'on croit, nous, à l'État-providence. Parce que si on n'a pas des problèmes de terrorisme... Moi, ça me gêne, l'État-providence, je vous le dis sincèrement, parce qu'on n'est ni les Émirats ni l'Arabie saoudite. On est un pays pauvre avec très peu de ressources, mais avec beaucoup de capacités intellectuelles. On a beaucoup de compétences. Mais on a 600 000 fonctionnaires, je suis désolé. Oui. On a un État lourd. Mais il est déjà un État-providence, puisqu'il donne un travail à 600 000 personnes. Mais il est mal géré. Il est mal géré. Donc c'est ça, l'objectif. Effectivement, il y a un autre point. Donc c'est une meilleure gestion. Exactement. Il y a des réformes administratives qu'il faut faire. Alors, cette réforme, j'aimerais bien en savoir plus, parce que votre secrétaire général était ministre de la réforme administrative. Oui. Qu'est-ce qu'il a comme vision et comme projet de réforme, parce que l'administration tunisienne est une administration vieille et ancestrale ? Il est l'ourde. Elle est l'une des plus anciennes d'Afrique. Elle date de 1860 et quelques, de Khayreddin en fait. Oui. Et elle a pris des habitudes en plus de pratiquement deux siècles. Donc comment vous allez réformer cette administration ? D'accord. Ce qu'on cherche en fait, c'est le bonheur du citoyen, mais en même temps, il faut qu'il soit productif. Le problème de l'administration, c'est qu'elle n'est pas productif. Là, on travaille 42 heures à peu près, ou 40 heures, mais on n'est pas forcément productif. On passe notre temps à aller boire du café. Donc il faut travailler moins, peut-être gagner plus, mais être productif. Sarkozy, quand elle est arrivée, elle a dit « travaillez plus pour gagner plus ». Il n'a pas dit « travaillez moins ». Oui, mais moi je ne fais pas le parallèle avec Sarkozy, mais moi je… Non, c'est pour dire que l'économie peut-être ne supporte pas une réduction de temps de travail aujourd'hui. Non, non, je parle de l'administration, là. Je parle de l'administration. Il faut éradiquer, enfin ce n'est pas éradiquer, mais réduire l'absence de santéisme dans l'administration, qui est un fléau énorme. On perd beaucoup d'argent à cause de ça. On perd en termes de productivité à cause de ça. Oui, mais vous avez un corps de métier très solidaire. C'est bien gentil de dire « on va réformer », mais si vous avez des grèves, vous avez des blocages administratifs, l'administration peut vous paralyser. C'est pour cette raison que je vous demande depuis tout à l'heure comment vous allez procéder parce que vous avez en face un bloc très puissant. D'accord, justement. Nous, on ne voit pas ce bloc-là comme un ennemi, on le voit comme un partenaire. C'est ça la différence entre nous et les autres. Ça, c'est de la démagogie politique. Non, ce n'est pas la démagogie. Vous allez réformer, vous allez vous casser la tête face à un bloc. Non, non, on va le faire ensemble avec les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats ou les patronats, ou tous les partenaires sociaux. On va discuter ensemble. C'est ça l'objectif. Mais je ne pense pas qu'un... Qu'avez-vous prévu, parce que c'est en lien avec l'emploi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, mais personne ne le dit, on a des problèmes de chômage aussi, parce qu'il y a eu une mauvaise formation. On a beaucoup de diplômés, des milliers de diplômés, mais qu'en fait, ils ont un problème. Ce diplôme ne vaut rien, parce que le système d'enseignement tunisien et l'éducation tunisienne étaient tellement bas que les diplômes ne valent pas le titre qu'ils présentent. Comment régler ce problème ? Comment convaincre les jeunes que leurs diplômes, en vérité, ne sont pas bons ? En fait, ce n'est pas le problème du diplôme. Si, il y a un réel problème. Les entreprises, aujourd'hui, étrangères, quand elles viennent, elles ont quelqu'un qui a une maîtrise, qui a un MBA ou qui a une licence, mais qu'en fait, quand ils font des tests de niveau, il est très loin de niveau déclaré. Non, mais il y a un vrai problème. Ça, c'est un problème sérieux. Tout à fait. Je vous donne juste quelque chose, un chiffre. La première université en Tunisie, elle est classée 72e en Afrique, dans le dernier classement. C'est triste. C'est triste. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant dans les années 90... La Tunisie était un exemple. Exactement, c'était un exemple. L'Africain venait étudier en Tunisie. Donc, que prévoyez-vous pour l'éducation ? Pour l'éducation, on a un programme détaillé pour reformer. Il y a aussi le problème d'infrastructure. Donc, si je résume, parce qu'on est rattrapé par le temps, malheureusement, on est à la 27e minute. Tout votre programme, vous allez réformer le pays, sur tous les plans, en fait. Réformer, mais ce n'est pas d'une manière brutale. C'est doucement, mais on a un objectif à long terme, et on va aller doucement, doucement. Mais, encore une fois, on ne cherche pas la confrontation. On va le faire ensemble, avec tous les partenaires sociaux. Il ne faut pas dire que... Parce que les syndicats vont être... Non, syndicats, patronats, vous allez toucher à tout le monde, là. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble, et on a un programme. Quel est le poids de votre parti pour pouvoir mener à bien des réformes de ce type ? Et qu'espérez-vous de ces élections ? Nous, pour l'instant, personne ne sait son poids, en fait. Il n'y a aucun parti qui sait son poids. On peut le savoir, le 26 octobre. Il y a des groupes qui se distinguent, tels que Nidè et Narda. CPR, un tout petit peu, il a beaucoup perdu. Il s'est érodé avec la Troïka, comme le Takatol. Mais vous n'êtes pas au niveau de Nidè ou de CPR ou de Narda. Donc, c'est que vous êtes parmi les partis naissants qui vont voir quelle est leur puissance avec ces élections. Mais Nidè aussi, c'est un parti naissant. Oui, mais il a réussi à s'imposer dans la société. Je ne pouvais pas dire le contraire. Mais il n'y a aucun chiffre ? Si, il y a les chiffres de ses adhérents qui sont par dizaines de milliers. À moins que ce soit un mensonge. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas comptable de Nidè. Non, mais moi, je ne connais pas. Il y a eu des déclarations faites par le chef de ce parti. Il y a une réalité sur le terrain qu'on voit. Il y a une présence. Ça veut dire que c'est un parti qui a un poids et qui a su bloquer par moment des négociations. Donc, c'est un pays et c'est un parti qui pèse. Je ne le défends pas parce qu'en plus, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Je vous le dis très clairement. Mais pour dire que votre parti ne fait pas partie du groupement de la nomenclatura des partis importants en Tunisie. Vous êtes un parti naissant quand même. Oui, je comprends. Même si votre chef est connu. Mais aujourd'hui, on le voit de moins en moins dans les médias. D'ailleurs, c'est une de mes questions. Est-ce que c'est par stratégie de M. Mohamed Abou et c'est un choix ou bien parce que les médias le boycottent ? Non, non, il est prison. Tonton, il est sur le terrain. Là, il fait une tournée sur les circonscriptions. Non, non, je parle des médias. On le voit de moins en moins tout de même. Si, il participe. Si vous consultez notre page à Taillard, vous pouvez voir ses interventions. Alors très rapidement, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission malheureusement, vous avez une minute pour vous adresser directement face à la caméra aux votants, aux électeurs, pour leur dire quoi, pourquoi voter pour vous et quel est le numéro de votre liste ? D'accord. Donc, le numéro de notre liste, c'est 19. Le symbole, c'est la bicyclette. Pourquoi on vote pour la Taillard de Moukrati ? Parce qu'il y a un Tunisien sur six qui vit sous le seuil de la pauvreté. On vote pour la Taillard de Moukrati pour lutter contre la pauvreté. Parce que le nombre de jours perdus à cause des grèves en 2013 a été augmenté de 32%. Voter la bicyclette pour rétablir la valeur travail, la valeur mérite. Voilà, c'est pour ça, c'est pour réformer le pays, c'est pour rendre une Tunisie prospère, une économie, pour éradiquer le chômage, pour éradiquer le terrorisme. C'est pour ça que je vous appelle à voter Taillard de Moukrati. Qui est avec vous sur la liste, rapidement ? Donc, avec moi, il y a Haïfa Sallem, qui est docteur en mécanique. Anwar Bichéhd, qui est un ingénieur. Et Ouïded Haag, qui est doctorante en chimie. Et Samy Boutibak, qui est docteur en mathématiques appliquées. Merci pour votre participation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je finis par une petite note d'humour. Je demande à la régie si elle peut nous mettre Yves Montand à bicyclette pour terminer cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci. À bicyclette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada